Quand on a Milan, un petit rajeunissement est le bienvenu. Déjà restauré en 1907, l'église Saint-Etienne de la cité de Périgueux, construite au XIe siècle, est actuellement aux mains des compagnons maçons de la Bachelry. A 20 mètres au-dessus du sol, les travaux sont supervisés par l'abbé et la ville. Parmi les urgences à régler, le colmatage des fissures. On avait posé des témoins. Donc on voit bien que ces témoins, depuis 2004, n'ont pas évolué d'un millimètre, ce qui prouve qu'elle était là. Malgré ces fissures, la stabilité de l'ouvrage est assurée. Donc c'est vrai que c'est impressionnant aujourd'hui ces travaux-là, mais on n'a pas d'inquiétude sur la stabilité de l'ouvrage. Avec les extérieurs, le coût global de cette restauration atteint les 2 millions d'euros. L'État, la direction des affaires culturelles, nous finance à 40%. Nous sommes également financés par un fonds local d'investissement, qui représente autour de 20%, je pense. Donc les villes ont encore une partie financière. Au sol, tout a été mis à l'abri. Certains éléments en bois, abîmés, seront réparés. D'ici quelques mois, l'église tout entière va retrouver son lustre d'antan. Les travaux ont commencé par la travée qui se trouve à l'ouest, qui est la partie la plus ancienne, qui date de la fin du 11e et du début du 12e siècle. Et puis viendra donc dans quelques mois, cette partie-là, qui a été rénovée à partir du 17e siècle. L'église de la cité sera rendue au culte au printemps 2020.